Je mourrai pas, pour que je vis Je mourrai pas, pour que je vis tes yeux Je mourrai pas, pour que je vis Si l'éon avait la fournette De voir le Messie avant sa mort Aujourd'hui Seigneur, il a reçu Entre ses mains, il demande à s'en aller Aujourd'hui Seigneur, il a reçu Entre ses mains, il demande à s'en aller Je mourrai pas, pour que je vis tes yeux Je mourrai pas, pour que je vis Je mourrai pas, pour que je vis tes yeux Je mourrai pas, pour que je vis Je mourrai pas, pour que je vis tes yeux Je mourrai pas, pour que je vis Je mourrai pas, pour que je vis tes yeux Je mourrai pas, pour que je vis Je mourrai pas, pour que je vis Sous-titrage ST' 501 Yoyo, o simbi bilaka na kolo, la kangamote mamo si koli na yo ajali Ata poso e simbi na mikua, aam, kogwa ke li kya tenzambena lola ebio Atafoso esimbe na mikua, obwa keli kia te zabe na lola epio Pa joie yo, pa sika yo, pa tinga yo, mokoro neko mi pimpeni Pa joie yo, pa sika yo, mokoro neko mi pimpeni Pa joie yo, pa sika yo, mokoro neko mi pimpeni Pa joie yo, pa sika 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 Donc nous venons de suivre le cantique de notre soeur Jeanne d'Arc Petama qui a chanté « Je ne mourrai pas » afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ma vie. Donc elle va chanter pour dire que voilà, tu as promis à Abraham un fils et il a reçu le fils dans sa vieillesse, tu as promis à un fils, elle a reçu un fils et tu as promis à Simeon de voir le Christ et il a vu le Christ, voilà pourquoi après avoir vu le Christ il a déclaré de pouvoir réellement s'en aller en paix. Voilà, donc et puis pour continuer à chanter pour dire qu'on puisse te mépriser, qu'on puisse se moquer de toi, qu'on puisse te rejeter, comprends que ton jour est proche, n'abandonne pas, le Seigneur va pouvoir réellement te faire du bien, voilà, donc voilà pourquoi tu dois avoir l'espérance de pouvoir continuer à servir le Seigneur et le Seigneur va pouvoir réellement te faire du bien, accomplir ses promesses, accomplir tout ce que tu attends afin que tu vives dans la joie. Voilà, voilà, c'est à peu près l'idée du quantique et je crois que les images aussi parlent, donc lorsque nous regardons les images, nous voyons que le frère était en train de faire un travail qui était assez pas honorable, donc voilà, donc et après on voit le frère avoir une famille, être, voilà, heureux, donc une façon de pouvoir dire que malgré les difficultés, malgré les souffrances, il a fini par avoir une vie heureuse, une vie bien, donc une vie d'aisance, voilà. C'est un peu ça et je crois que lorsque nous faisons nos prières, lorsque nous chantons surtout, bon, je parle aussi avec ma culture, ça serait très difficile de pouvoir réellement m'enlever cette culture et c'est pourquoi je me dis que tel que je prêche, en tout cas je prêche essentiellement ceux qui ont ma culture parce que j'estime que le jour où le Seigneur nous fera grâce d'être avec un auditoire essentiellement composé des Européens, je vais pouvoir adapter réellement mes exemples, adapter mon actualisation de la parole de Dieu par rapport à leur tradition, à leur manière, c'est ça qui fait aussi une barrière, la façon dont nous vous prêchons comme ça, c'est vraiment une barrière parce que vous allez comprendre qu'un Blanc qui va chanter, un Européen qui va chanter, il va chanter avec une pensée différente, donc c'est ça, mais l'Évangile, vous allez comprendre que l'Évangile traverse, n'est-ce pas, les civilisations, traverse les mœurs, les traditions, traverse les continents pour demeurer, n'est-ce pas, le même partout où nous pouvons nous retrouver. Le problème c'est de pouvoir réellement, la manière de communiquer l'Évangile devrait normalement changer par rapport aux auditoires, donc voilà. Parce que si je commence à prêcher comme on pourrait prêcher les Européens, beaucoup d'Africains vont pouvoir réellement ne plus se retrouver, croire que ce n'est plus intéressant. Donc c'est comme ça les choses de Dieu. Donc lorsque l'on chante, généralement quand les gens chantent que tu m'as promis les promesses de Dieu, on voit où est leur espérance, qu'est-ce qu'ils veulent que les seigneurs puissent faire. Et ceci est justifiable, c'est normal, moi je crois que c'est très très normal parce que lorsque Abraham allait pouvoir réellement, avait reçu la visitation de Dieu et que Dieu lui disait qu'il allait pouvoir réellement le bénir. Abraham va dire à Dieu que non, voilà, je suis vieux et je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Donc dans Genèse chapitre 15, après ces événements, au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc vous voyez, ces paroles traduisent qu'il y a quand même une certaine insatisfaction dans Abraham qui dit que voilà, le Seigneur lui promet une grande récompense. Vous comprenez? Il s'est dit, bon, même si j'ai ça, mais je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas quelqu'un à qui léguer cela. Donc ça, c'était le problème d'Abraham. Abraham, son souci, c'était de pouvoir avoir un héritier pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas? Tout ce qu'il avait comme richesse et cela devrait lui donner une sensation de satisfaction. Et l'exemple de Anne, c'est la même chose. Vous allez comprendre que Anne était tourmentée malgré tout ce que le Marie faisait, elle m'avait donné des cadeaux, elle m'avait donné beaucoup de biens, beaucoup d'amour. Mais Anne, tant qu'elle n'avait pas de fils, elle n'était pas satisfaite. Donc voilà, elle avait des difficultés de pouvoir réellement être dans la joie et avoir la sensation de pouvoir réussir. Voilà pourquoi quand vous lisez, vous allez voir que elle est allée au temple, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup prié et le serviteur de Dieu qui était là, qui l'a vu et a cru qu'elle était ivre, elle va pouvoir réellement dire que c'est l'amertume de son cœur. Elle est en train de déverser devant l'Éternel et l'homme de Dieu va lui donner des paroles de foi et des paroles prophétiques pour lui dire que sa prière était exaucée. Et lorsque elle est allée, elle a eu l'enfant. Donc vous allez croire que, voilà pourquoi, comme on le dit aussi, vous allez voir qu'elle était satisfaite parce qu'elle ne faisait plus des demandes. Donc elle était satisfaite d'avoir un enfant. On prend Simeon, n'est-ce pas, lorsqu'on a amené le Seigneur au temple, vous allez voir que l'homme désirait voir le salut et lorsque Dieu lui a promis cela et lorsqu'il a vu, il s'est dit, bon voilà, en tout cas, j'ai la sensation, la satisfaction d'avoir, voilà, réussi. Voilà pourquoi elle dit, bon maintenant je peux mourir, je peux mourir en paix. Donc lorsque quelqu'un, face à la mort, il s'est dit que voilà, je peux m'en aller en paix. Donc il se supposait qu'il a réussi sa vie. Maintenant, c'est que je voudrais voudrais aussi comprendre et saisir, n'est-ce pas, dans le chef de tout un chacun de nous et que voilà, nous avons des objectifs. Voilà pourquoi les soeurs, les jeunes soeurs non mariées, leur prière, le mariage. Pourquoi? Parce que quand vous avez le mariage, je crois que vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose de bien. Quand vous êtes dans le mariage, ce sont les enfants. Allez prier s'il n'y a pas d'enfants, vous allez prier, prier, prier pour que vous ayez des enfants et lorsque vous avez les enfants, donc c'est une satisfaction. Et en les enfants, vous allez vous dire que voilà, en tout cas, que les enfants réussissent comme nous avons aussi réussi. Donc vous allez prier pour pouvoir réellement apporter une éducation, une instruction pour que vos enfants puissent réussir. Vous gloire à Dieu, les enfants réussissent. Voilà, on est satisfait, on est content. Ils réussissent à l'université. Vous voyez, les parents, voilà, sont contents. On a dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Donc l'impression d'avoir réussi, n'est-ce pas? Donc voilà, les enfants se marient, il y a des petits-fils. C'est ça l'impression que nous avons de pouvoir réussir la vie. Voilà. Donc chacun se bat, il s'est dit, voilà, chômeur, avoir du travail, il a du travail. Voilà, quand il a du travail, donc avoir une maison, il y a une maison, équiper la maison, il y a une équipe à la maison. Mais voilà, lorsque les difficultés sont loin de nous, on a l'impression d'avoir réussi la vie. C'est ça, je crois que chacun de nous ressent. Et vous allez voir que dans la plupart des prières, c'est toujours ça. Voilà, Seigneur, voilà, nos projets, tout ça. Voilà. Mais vous allez comprendre que mon bien-aimé Salomon, c'est celui qui va tout gâcher. En tout cas, c'est Salomon qui va tout gâcher. Parce que moi, je vous dis aussi, ce sont les sensations que nous avons. Voyez, donc voilà, de réussir sa vie, de faire des études, d'avoir fait les études, d'avoir fini les études, d'avoir trouvé du travail, d'avoir, voilà, ça, on a la sensation, on a la satisfaction d'avoir réussi. Voilà, quand tu as envie de te marier, tu te maries. Donc j'ai réussi, tu as des enfants, tu as éduqué les enfants. Voilà, donc c'est cette sensation, nous tous, nous l'avons. Mais malheureusement, Salomon vient gâcher la fête. C'est Salomon qui vient gâcher la fête. Salomon commence à pouvoir nous dire, ok, c'est bon, vous avez réussi. Pourquoi? Vous avez beaucoup de biens, vous avez beaucoup d'entreprises, vous avez, n'est-ce pas, une grande compagnie. Donc voilà, bravo, vous avez réussi. Mais quand vous allez mourir, parce que c'est ça, parce que quand vous avez réussi comme ça, donc vous avez, vous pouvez vous en aller en paix. Salomon vient troubler la paix, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont travaillé durement, qui ont acquis des richesses, qui ont, ils viennent troubler leur paix, parce qu'ils pouvaient s'en aller en paix pour dire que voilà, j'ai réussi ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Salomon dit, oh, mais quand tu vas mourir, ceux qui vont rester, est-ce que tu sais s'ils vont bien gérer ce que tu as fait? Voilà. Donc ceux qui vont hériter, si jamais ils ne font pas comme, comme toi, donc ils peuvent amener la faillite, ils peuvent amener la ruine, tout ça. Donc, vous voyez, de votre vivant, vous avez réussi, mais après votre mort, bon, c'est votre oeuvre qui va pouvoir échouer après vous. Donc, Salomon vient perturber la paix, parce que si jamais, c'est comme ça que les gens, les hommes disent aussi que dans son tombe, dans son tombeau là-bas, l'homme va pouvoir réellement se fâcher, parce que vous avez gâché tout le travail qu'il a fait. Donc, c'est Salomon qui vient troubler tout. Donc, il démontre toutes les situations. J'aimerais, si vous lisez le livre de l'Ecclesiaste, vous allez voir que c'est terrible. Donc, il démontre qu'on soit riche, donc c'est une vanité, qu'on soit pauvre, c'est une vanité, qu'on soit belle, c'est une vanité, qu'on soit marié, c'est une vanité, qu'on soit célibataire, c'est une vanité. Mais, écoutez, maintenant, écoutez, comment nous avons cette sensation de pouvoir réussir la vie, c'est ça. C'est ça. Parce que Salomon vient, moi aussi, je vous ai dit, en tant qu'humain, en tout cas, j'aimerais, j'aimerais, voilà, tout ce que je fais, puis se réussir, voilà, ça ferait ma fierté, tout ça. Mais Salomon vient troubler, troubler, troubler cette quiétude, cette assurance, cette satisfaction pour dire que voilà, tout ça, c'est de la vanité. Ah, c'est là où je voudrais véritablement, réellement nous poser des questions pour savoir, en tant que ceux qui ont cru à la parole, en tant que ceux qui ont cru, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle du royaume. Nous devons penser, parce qu'il faut réussir sa vie, il faut réussir sa vie, voilà. Donc, nous devons aussi penser, voilà, comment réussir notre vie. Mais, déjà, tout le conseil que les parents donnent, tous les conseils que la société est en train de pouvoir donner, tout ça, je crois que tout cela tombe à l'eau, hein, tombe à l'eau parce que, selon la société, selon les hommes, nous pouvons réussir. Mais, Dieu, Salomon vient troubler, troubler pour dire que tout ça n'est que vanité. Mais, j'aimerais, parce qu'il faudrait parler et comprendre, c'est que moi, j'ai toujours cherché, n'est-ce pas, je cherche le pourquoi des écritures, mais je cherche aussi le pourquoi de la manière des mœurs, des hommes, de leur jus. Voilà, il faut chercher le pourquoi parce que c'est de la nature. La nature, c'est ça. La nature, c'est aussi ça. La nature, ce n'est pas seulement les savannes de Kenya, la forêt amazonienne, n'est-ce pas, donc les singes et les léopards dans son milieu naturel, mais c'est aussi l'homme qui vit naturellement sans pour autant s'appuyer sur Dieu. Voilà, c'est ça aussi la nature. Vous allez comprendre que quand nous prenons cette nature, parce que c'est cette nature qui nous influence, parce que tous les exemples que j'ai donnés, même dans les images que nous avons vues, que le frère est en train de nettoyer la rue, de donner un coup de balai dans la rue là-bas, vous savez, on trouve que c'est dégradant. Mais d'autres, vous allez comprendre que d'autres ont chanté même qu'il n'y a pas de saut métier, mais qu'il n'y a que de s'autres gens. Ça, c'est bien. Mais c'est la nature humaine, la nature humaine, elle est comme ça. Donc réussir, c'est par rapport aux normes fixées par la société. Voilà. Donc, mais lui, il fait, il donne un coup de balai là-bas, donc il peut être tout tranquille, il peut peut-être réussir sa vie, mais voilà l'autre, il comprend que c'est un travail comme ça, ce n'est pas honorant. Quel est le travail qui honore ? Peut-être c'est le travail où on est au but, dans un bureau, on est en train de pouvoir signer, on est sur l'ordinateur, on est en train de pouvoir naviguer, tout ça. Donc, voilà. Ça, ce sont les normes de la société. La société est en train de pouvoir réellement nous donner des normes et nous aussi, nous commençons à pouvoir nous mesurer par rapport à ces normes-là. Et c'est là où je dis, voilà, donc, notre mesure est devenue les normes. Quand vous avez une voiture, on vous dit que vous avez réussi. Quand vous êtes en costume, on vous respecte. Quand vous êtes propre, vous voyez, ça, c'est les normes de la société. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, je porte, n'est-ce pas, la chair, le corps d'Adam. Donc, je suis sensible à toutes ces choses. Mais, vous savez, c'est là où je dis, nous devons nous remettre en question, n'est-ce pas, pour pouvoir dire, effectivement, réussir, n'est-ce pas, c'est quoi réussir dans la vie ? Parce que si obtenir ces choses, c'est réussir, c'est, voilà, c'est être assisté par Dieu. Que diront maintenant les païens qui ont ça ? Que diront les païens ? Donc, voilà, c'est là où nous devons faire cette différence, n'est-ce pas, entre nous et les païens. Donc, comme je l'étais en train de pouvoir le dire, que vous allez comprendre que Abraham, Anne et Simeon, pour ne citer que ceux qui ont été évoqués dans les cantiques, ils ont eu une sensation, une satisfaction, à la fin de leur vie. Ils étaient satisfaits. Satisfaits. Et vous allez comprendre qu'ils n'étaient pas satisfaits par rapport, n'est-ce pas, aux hommes. Mais ils étaient satisfaits par rapport à Dieu. Voilà pourquoi Paul vient, Paul vient pour pouvoir réellement nous donner cette idée. C'est Paul qui dit, Paul le dit très clairement, il le dit à Timothée, n'est-ce pas. Paul dit à Timothée ceci. Nous sommes, je crois, dans le livre de Timothée, voilà, de Timothée chapitre 4. Au verset 6, il dit ceci. Bon, je commence même au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supportes les souffrances. Fais l'œuvre, n'est-ce pas, d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà d'élimination. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, voilà un homme très satisfait. Voilà, un homme qui a réussi. Qui a réussi sa vie. Voilà. Vous voyez ? Donc, il est en train de pouvoir montrer, demander à Timothée de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. De pouvoir accomplir son ministère. De pouvoir être sobre. Sobre, la sobriété. Vous savez que nous, on nous recommande la sobriété. Donc, mais aujourd'hui, voilà, nous les chrétiens, la sobriété a pris d'autres définitions. Par rapport à cela. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais, il dit que voilà, moi, je sers de libation. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Donc, il est satisfait. Il dit, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi ma vie. J'aime ça. J'aime ça. Maintenant, écoutez. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Par rapport au ministère de la parole. Tout ça, c'est bien. Mais, nous tous, vous allez savoir que, lorsque le Seigneur va demander qu'on lui consacre tous les premiers-nés, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, lorsque j'ai frappé les premiers-nés de l'Egypte, je me suis procuré tous vos premiers-nés. Donc, je vous ai libéré, n'est-ce pas? De la servitude des pharaons pour que vous puissiez devenir mes serviteurs. Donc, mes ministres. Parce que ministre, c'est serviteur. Donc, vous allez comprendre que tout enfant de Dieu est ministre de Dieu. Et doit faire le service de Dieu. Voilà. C'est là. Vous voyez? Les prédicateurs doivent le faire en tant que prédicateurs. En tant que ceux qui dispensent la parole de Dieu. Mais ceux qui sont dans le banc, vous êtes aussi serviteurs de Dieu. Les ministres de Dieu. Voilà. Vous devez aussi dire, comme Paul, que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Et je sais que le Seigneur va me récompenser. J'aurai ma récompense. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, vous allez comprendre que vous qui êtes sur le banc, n'est-ce pas? Donc, servir Dieu. Servir Dieu. Comment vous allez servir Dieu? Parce que vous devrez servir. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servantes de Dieu. C'est pourquoi je disais, quand on s'appuie dans le monde, comme nature, vous allez comprendre que les hommes qui veulent réussir, qui ont cette satisfaction, ils ont cette satisfaction de pouvoir, réellement, faire quelque chose de grand, n'est-ce pas? Pour les autres. C'est ça, les grands noms. Les écritures démontrent que quand on meurt, on nous oublie. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi nous, les Congolais, nous n'oublions pas la patrie sur le monde? N'est-ce pas? Pourquoi les Ghanais n'oublient pas Kwame Kuma? Pourquoi les Sénégalais n'oublient pas Tchèque, Atadjop ou Senghor? Pourquoi ils ne les oublient pas? Parce que l'écriture est claire et nette que lorsqu'on meurt, on nous oublie. Mais ces hommes-là n'ont pas été oubliés. Et vous allez comprendre que si nous allons en Amérique, les Washington, les grands hommes, on ne les oublie pas. On a fait des monuments. Chaque nation a des hommes qui ont des monuments. Leur nom est perpétué, non pas par leurs propres descendants, mais par des hommes et des femmes qui ne sont pas de leur famille, mais qui appartiennent à leur nation, à leur peuple. Ces gens-là, voilà ces gens qui ont réussi, les gens qui ont fait un nom. Voilà, parce que quand on prend Abraham, on dit que je rendrai ton nom grand. Tous les chrétiens regardent là-bas, ils se disent voilà, grand. Là, maintenant, ils transposent le nom grand. Ils le prennent, on voit Michael Jackson, ils le voient, comment il est, toutes les stars ici. Ils ont fait des noms. Bon, vous allez comprendre. Je ne vais pas prendre tous ceux qui ont fait aussi le nom avec la bêtise. Parce que c'est curieux aujourd'hui. Ça, c'est le défaut de la nature. Vous voyez ? J'ai cité les grands hommes politiques. Voilà, donc, mais vous allez comprendre aussi, les stars de musique font le nom, on les honore, mais on honore les gens qui poussent les autres à l'impudicité, parfois à la violence, parfois. Donc, bon, c'est ça où le monde est dans la folie. Oui, mais je ne voudrais pas prendre le mauvais exemple. Parce que vous pouvez faire le nom, n'est-ce pas, comme Napoléon. Napoléon, c'est encore... Parce qu'apparemment, c'est Napoléon qui a amené ou soutenu la démocratie en France, malgré qu'il était un empereur. Donc, là, il faut laisser les Français juger Napoléon. Parce que nous, quand on parle d'un empereur, on trouve toujours... C'est un empereur qui voulait prendre toutes les terres des autres. Dans ce sens-là, c'est dans le négatif. Mais dans le sens d'avoir soutenu, n'est-ce pas, leur liberté d'expression soutenue, n'est-ce pas, la démocratie, c'est quelqu'un qui est aussi considéré en France. Hitler a fait aussi le nom, vous voyez. Donc, il y en a, le Mussolini, il y en a qui ont fait le nom. En Afrique, on a tous les dictateurs qui ont fait le nom. Donc, vous allez comprendre que, voilà, mon frère parle de De Gaulle. Voilà, De Gaulle est mort, mais il y a combien d'avenues qui s'appellent De Gaulle en France, là ? Donc, vous allez comprendre que ceux-là, n'est-ce pas, peuvent dire qu'ils ont réussi. Parce qu'après avoir même disparu, ils sont restés. Leur nom est resté. On commémore ce qu'ils ont fait. Mais quand vous regardez aussi par rapport à l'humanité, vous allez voir qu'ils ont apporté quelque chose de bien dans leur société. Bon, toi qui veux réussir, toi qui veux être grand. Tu veux réussir parmi les hommes, selon les hommes, où tu veux réussir ta vie, n'est-ce pas ? Parce que c'est là où les gens invoquent Dieu. Ils invoquent le Seigneur. Ils invoquent, n'est-ce pas, les promesses de Dieu. Donc, si tu veux réussir ta vie en invoquant Dieu, donc il faut comprendre qu'il faut la réussir selon Dieu et non selon les hommes. Donc, c'est là où je suis en train de pouvoir apporter cette exhortation. Parce que, vous allez comprendre que Salomon nous a aidés. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la laideur, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'idiotie, la sottise. Ce ne sont pas toutes ces choses. Parce qu'il a démontré que la folie et la sagesse, c'est l'unité que vanité des vanités. Donc, vous lisez, vous allez comprendre qu'il a expérimenté le positif et le négatif. Après, il a dit, voilà, tout est validé. Donc, vous allez comprendre que quelle que soit ta situation, quelle que soit ce que tu es en train de vivre, tu peux, n'est-ce pas, faire quelque chose qui puisse te satisfaire. Bon, selon la chair, c'est normal, quand tu travailles, tu t'achètes une chemise, tu es satisfait. Ça, c'est selon la chair. Mais, ton âme prend plaisir à quoi ? C'est ça, c'est que je me pose la question. Tel que tu désires, tu désires le mariage, tu désires les enfants, tu désires un bon boulot, tu désires des belles voitures, une belle maison. Tout ça, c'est pour la chair. OK, bravo, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Maintenant, ton âme, ton âme désire quoi ? Parce que ça, c'est les besoins liés à la vie quotidienne, à la chair ici. Maintenant, ton âme, qu'est-ce que ton âme désire ? Qu'est-ce que ton âme rêve ? Pour pouvoir dire que voilà, ça, si je le fais. Mais, parce que ton âme doit réussir, hein ? Et c'est, je crois, c'est Jean qui dit, il dit, je voudrais que vous puissiez prospérer tel que votre âme est en train de prospérer. Donc, vous voyez, les désires que... Mais, vous allez comprendre que lorsque nous prêchons, ou lorsque les gens écoutent la parole, ou ils prient, tout ce que, vous voyez, ils sont focalisés sur la prospérité. Vous puissiez prospérer à tous égards comme votre... Oui, l'âme prospère. Mais ton âme prospère comment ? Pose-toi la question, comment ton âme prospère ? Or, je prends, la nature elle-même ne vous enseigne tellement. Dans la nature, tu te sens, tu sens que tu es en train de progresser, de prospérer. Lorsque tu réussis, c'est que tu es en train de pouvoir entreprendre. Lorsque ça produit, lorsque ça se multiplie, lorsque ça devient de plus en plus beaucoup. Voilà. Tu es content, tu es satisfait. Parce que quand tu t'es... Tu as envie d'une belle maison. Donc, vous voyez, tu embellis ta maison. Chaque jour, tu vas embellir ta maison. Tu veux t'embellir, tu veux t'habiller, tu veux... Mais ton âme, maintenant, c'est ça. Parce que la réussite d'un enfant de Dieu, c'est la réussite de son âme. Qu'est-ce que tu fais ? Tout ce que tu sais faire, c'est résister au péché, c'est tout. Tu es parmi les pauvres dans l'image. Voilà. Tu es parmi les pauvres. Maintenant, dans la société normale, lorsque tu n'as rien, n'est-ce pas ? Tu survis. La survie, c'est-à-dire, tout ce que tu as, c'est juste pour manger et vivre. Là-bas, tu es pauvre. On se moque de toi. Et tu pleures par rapport à ça. Quand les gens se moquent de toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas assez pour pouvoir te faire plaisir. Pour pouvoir te divertir. En plus, c'est ça. Tu te sens réellement quelqu'un qui a échoué parce que tu es incapable de te donner du plaisir. Le plaisir de la terre. Tu es mécontent. Tu t'es dit que j'ai échoué. Ma vie ne vale rien. Maintenant, je te pose la question par rapport à ton âme. Ton âme, tout ce que toi, tu fais pour ton âme, c'est d'éviter le péché. Donc, ça, c'est la survie. Un enfant de Dieu qui n'est en train que de pouvoir éviter le péché. Il survit. Donc, tel que tu es un pauvre. Tu es un pauvre parmi les saints. Tu es un pauvre. Tu es un pauvre parmi les saints. Mais tu es satisfait. Tu es satisfait. Tu es content. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que tu as insulté les gens. Ça fait longtemps que tu as poursuivi une mineure. Ça fait longtemps que tu as fumé du chanvre. Ça fait longtemps que tu t'es enivré. Tu es tout content. Tu crois avoir réussi. Tu crois. Mais quand tu survis, quand tu manges un saint pour moi pour survivre, tu es mécontent. Tu es mécontent de l'autre côté. Mais en Christ et Jésus, tu te contentes de cela. Tu trouves que non, tu es grave. Tu es riche. Tu n'es pas riche. Parce que ta vie se limite à pouvoir réellement se préserver du péché. Or, dans la nature, comme on dit, la nature elle-même ne vous enseigne qu'elle pas. Là-bas, tu veux avoir des maisons, tu veux avoir des voitures, tu veux avoir des billets, tu veux avoir du travail. Mais dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu veux avoir ? Rien du tout. Si ce n'est que peut-être être prédicateur. Oh, Seigneur Jésus. Or, si tu veux être prédicateur, normalement, si tu veux servir le Seigneur, ça ne sera pas pour t'enrichir. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est le principe. Vous voyez, chez les marabouts, nos marabouts, on se moque d'eux. Mais pourquoi, eux, ils enrichissent les autres, eux-mêmes sont pauvres ? N'as-tu pas entendu ce que Paul a dit ? Nous, nous sommes pauvres pour vous enrichir. Est-ce que c'est différent avec le marabout ? Seigneur, Seigneur Jésus. Vous vous moquez d'eux. Vous ne cherchez pas le pourquoi. Quelqu'un dit, voyez, lui-même, est incapable. Mais il, mais il, il savent, le marabout sait que pour avoir une puissance, n'est-ce pas, sur le monde spirituel, il faut des sacrifices. Il le sait. Voilà pourquoi, naturellement, il se sacrifie pour qu'il soit fort dans le monde des ténèbres là-bas. Il le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais tu veux devenir prédicateur. Tu veux devenir pasteur. Mais tu dois savoir que ce sont des sacrifices. Si tu n'es pas riche, c'est normal. Mais si tu veux t'enrichir, tu vas devenir un aventurier. C'est ça. Donc, je suis en train de dire nous devons réussir. Réussir en Christ et Jésus. Parce que nous évoquons les promesses, tout ça. Mais maintenant, c'est là où je dis. Sommes-nous contre le fait que nous puissions avoir de l'art ? Non. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre que lorsque nous sommes limités, n'est-ce pas ? Limités dans notre intérieur à croire que la prospérité de Dieu, c'est par rapport au bien matériel. Non. Oui. Donc, nous devons, notre âme doit prospérer. L'âme doit prospérer. Donc, l'âme doit être riche. Riche en bonnes œuvres. C'est ça. Laissez des traces des bonnes œuvres. Est-ce que tu te préoccupes de ça ? C'est ça, être riche. Mais pour être riche dans le monde, tu fais des prières, tu fais des... Mais pour être riche en bonnes œuvres, voilà pourquoi Paul vient exhorter les riches du monde pour dire que si dans le monde tu as reçu des biens, Dieu t'a mis dans une prédisposition de faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, d'être riche en bonnes œuvres. Tu vois ? C'est ça. C'est ça. C'est ça la réussite. D'avoir fait du bien à l'œuvre du Dieu, du bien aux frères, d'avoir fait des bonnes choses pour Dieu. C'est ça la réussite d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous disons que nous ne mourrons pas, c'est pour pouvoir accomplir des choses. N'est-ce pas ? Est-ce que tu te préoccupes ? Je ne le dis pas que tu... Hein ? Bon. Je ne veux pas que ça devienne une concurrence charnelle. Mais heureux les frères et les sœurs parce que nous avons des frères et des sœurs dont le nom est répandu dans presque toutes les assemblées des sœurs. frères. Bon, de plus en plus ça s'efface. Quand nous, on était en train de grandir dans la foi, il y avait des noms des frères et des sœurs. On ne les connaissait pas de visage, mais leur renommée est arrivée jusqu'à nous. On avait des sœurs et des frères riches, riches en Christ et Jésus. Voilà. Frères, il ne faut pas seulement prêcher la parole de Dieu pour que ton nom, quand la femme a pris le parfait, a répandu sur le Seigneur. Ils ont dit non, 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 il faut s'occuper de pauvres. Vous avez toujours le pauvre. Mais cette femme, ce qu'elle a fait sera évoqué partout. Vous voyez ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle a fait quelque chose pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour le Royaume. Et comme je dis que vous n'êtes, je parle, bon, aux prédicateurs, leur réussite, je parle d'abord à mes frères, j'aime bien mes frères, je parle à mes frères. Donc, vous allez comprendre que maintenant, toi-même, tu te rendras compte que pour que tu fasses du bien, tu as besoin de la santé, tu as besoin de la force, tu as besoin, donc parce que quand tu as une bonne santé, tu as la force, tu vas pouvoir faire du bien, visiter les gens, les soutenir, tout ça parce que tu as une bonne santé. pour avoir la bonne santé, il faut bien se nourrir. Donc, pour se nourrir, il faut avoir, laissez-moi, assez. Et pour avoir assez, il faut avoir du travail. Voilà. Donc, vous voyez, quand nous revenons comme ça, nous allons revenir jusqu'au début et nous allons commencer à faire les prières comme les autres, mais avec un autre but. « Seigneur, je veux me marier. » Pourquoi ? Parce que je sais que quand je travaille, je suis, je me nourris, je suis bien. les jésabélites aussi vont commencer à me regarder. Est-ce que vous m'apprenez ? Vont commencer à me regarder, à me piéger, tout ça. Oui. Mais je voudrais bien aussi me préserver. Voilà. On se marie pour le Seigneur. Donc, tu prends le... quand tu t'es marie, tu as besoin d'avoir les enfants aussi. C'est normal. Toutes les prières que j'avais dites, on les recommence maintenant avec un but de pouvoir réellement faire, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas te préoccuper pour tes enfants, en fait que ces enfants-là puissent servir le Seigneur. Parce que tu as eu les enfants, tu dois te préoccuper pour que ces enfants... C'est bien de demander les enfants, c'est bien de demander la femme. Quand tu as une femme, tu ne te préoccupe plus. La femme, non, moi, je suis fatiguée, je ne veux pas l'église. Tu es... Bon, ton problème, c'est qu'elle est belle, elle te satisfait, tout ce que tu lui demandes, elle te donne. Mais tu dois, parce que tu as... Tu dois, réellement là, l'encadrer pour, n'est-ce pas, servir le Seigneur. Oui, oui. Notre mariage sera pour le service du Seigneur, ma femme sera pour le service du Seigneur, mes enfants, en tout cas, je veux faire tout pour qu'ils servent le Seigneur, prier pour qu'ils servent le Seigneur. Mon travail, vous allez comprendre que ça va permettre de soutenir cette famille qui sert le Seigneur et pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu et pouvoir soutenir les frères. Alors là, je peux te dire, demande des millions, Seigneur, tu peux demander des millions, mets-toi, je nous demande des millions, prie Seigneur, donne-moi des millions, j'ai besoin des millions. Non, pas pour que tu puisses commencer à changer de voiture à tout moment, mais pour que tu sois riche en bonnes œuvres. Et là, quand tu auras de l'argent, tout ça, et que tu accomplis ces œuvres-là, le jour de ta mort, tu iras en paix, tu diras, oh, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réussi. Oui? Bon, est-ce que pour servir le Seigneur, avons-nous besoin seulement des millions? Non. Oui? Mais maintenant, moi, je demande parce que les millionnaires qui sont au milieu des saints, ils sont inactifs, c'est comme si Dieu les a coupés les mains. Donc, je ne vais pas les maudire qu'ils soient toujours là avec leurs millions. Mais, maintenant, moi, je prie pour que j'ai des millions parce que je trouve que mes rêves pour le Seigneur ne se réalisent pas seulement avec toute ma bonne volonté de pouvoir réellement donner mon corps, mon âme, donner, n'est-ce pas, ma force. Je voudrais avoir du... Je prie pour ça. Voilà. Vous voyez? Je ne prie pas pour que quand j'aurai des millions que je puisse changer de voiture, qu'on voit... Ce ne sont pas les voitures qui feront voir que j'ai réussi. Mais c'est lorsque je vais commencer à pouvoir soutenir les enfants de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir tout celui, n'est-ce pas, qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur. C'est à ce moment-là que je serai satisfait. Et j'espère que... Bon, déjà, moi, je suis déjà satisfait. Parce que sans être riche, d'abord, je sers le Seigneur. et sans être riche, on partage avec le Seigneur ce qu'il peut qu'il me donne et je sais qu'il va encore davantage me donner. Donc, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment ça. C'est ma préoccupation de pouvoir comprendre que la réussite dans le Seigneur, c'est lorsque nous faisons des œuvres. Et frères, comme dans le monde, lorsque vous êtes riche en bonnes œuvres, même si vous mourez parmi les saints, on va vous citer. Déborah, oui, Déborah. C'est qui ? Dorcas. Dorcas est morte. Les femmes ont dit « Ah, là, 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 là ! » On ne peut pas perdre une femme aussi puissante qu'elle. « Ah, là, 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 là. » Nous allons prier pour qu'elle revienne. Que les gens puissent te regretter. Parce que on peut, voilà, quand tu connais quelqu'un, tu peux le regretter. Même si il ne t'a rien fait. Si, c'est rien que bon. Tu peux le regretter aussi. mais que les gens sentent que non, c'est une perte. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de choses à pouvoir parler. C'est vraiment ça. C'était ça mon souci. Pour que chacun comprenne que de la manière dont nous c'est pourquoi je dis désirent faire des grandes choses pour le Seigneur. Ces grandes choses vont demander des moyens spirituels. N'est-ce pas ? Prière, consécration, être loin du péché, tout ça. Mais ça va demander aussi, n'est-ce pas, des moyens matériels. À ce moment-là, tu fais des prières pour tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Fais toute la prière qui est nécessaire pour l'accomplissement des grandes choses pour Dieu. Fais cette prière-là. Dieu va t'exaucer. C'est ça, prier différemment des païens. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver mercredi pour l'émotion que la Bible parle. Nous sommes contents pour les questions qui viennent et nous croyons que Dieu va pouvoir nous faire grâce de pouvoir réellement avoir toutes ces questions et pouvoir répondre au temps convenable. N'hésitez pas. Et ici, comme on l'a dit, soyez riches. Soyez des hommes qui ont réussi, qui prospèrent. n'est-ce pas? Que l'âme prospère. Voilà pourquoi les gens ne prospèrent pas parce que leur âme n'a pas prospéré. L'Écriture dit que vous puissiez prospérer comme votre âme a prospéré. Mais vous, vous êtes en survie, en train de pouvoir encore lutter contre le péché, l'impudicité, la jalousie et vous manquez de pouvoir soutenir, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu, faire de bonnes œuvres, soutenir. Voilà. Ceux qui sont riches, ceux qui veulent, n'est-ce pas, prospérer davantage, faire beaucoup de choses, voilà. C'est ici, soutenons les frères. Vous allez voir que, au fait, vous allez vous soutenir vous-même parce qu'à partir des cantiques, vous aurez des exhortations, des enseignements qui vont vous édifier. Voilà, bien humain, dans le Seigneur, continuons, n'est-ce pas, à soutenir les chantres. N'hésitez pas. En tout cas, je bénis les frères. Il y a des frères qui sont réguliers. J'ai été étonné. Je pensais que je serais seul à pouvoir me battre pour pouvoir soutenir les chantres. en tout cas, nous avons 2, 3, 4 sœurs qui nous soutiennent à cela et cela est possible. Voilà pourquoi nous croyons, n'est-ce pas, pouvoir soutenir, n'est-ce pas, les chantres. Vous voyez, nous, nous sommes, c'est une charge énorme. Énorme. C'est là où, c'est pourquoi je suis en train de prier pour que je devienne millionnaire. Moi, j'ai pris maintenant pour devenir millionnaire. Parce que, il y a beaucoup, beaucoup de chantres. Donc, je me suis dit, oh là là, si j'ai des millions, ça peut aller. Tant que je n'ai pas des millions, je vais simplement pleurer, pleurer avec mes yeux et mes larmes pour dire, oh, les chantres, les chantres, ils ne sont pas soutenus, les chantres, ils souffrent, ils souffrent. moi, je ne veux pas continuer à pleurer comme ça. Je prie pour que Dieu me donne des millions. Je vous dis bien, des millions. Je ne parle pas en termes des millions, des millions. Que Dieu me donne des millions. Comme ça, nous allons soutenir les chantres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.